Pas encore mort, personne qui peut m'éradiquer Fort, pour pas perdre il faut pratiquer Je sors, je me vise à tête là où les constitues Faut que je m'exerce, un stylo, une crotte qui tue Salut à tous les amis, alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous proposer un nouveau format En fait ce que je vous propose ce serait que vous m'envoyez des vidéos de vous En train de vous entraîner, que ce soit au sac, en sparring ou au pao Et que je puisse en fait vous corriger si vous le souhaitez Donc là aujourd'hui on a Adam qui m'a envoyé une petite séquence où il est au sac Alors c'est pas en très bonne qualité mais pour la première on va dire que ça convient Donc il s'entraîne au sac et il m'a dit voilà Antoine Est-ce que tu peux me corriger un petit peu, me donner ton avis Et je me suis dit que c'était une super idée de format de vidéo Donc si ça vous intéresse, vous m'envoyez une petite vidéo de vous en train de vous entraîner Si possible plutôt en bonne qualité Vous m'envoyez ça à la chaîne du mois arrobasgmail.com Et puis je reviendrai vers vous pour voir comment est-ce qu'on peut s'organiser Pour faire la petite vidéo en question Adam vous le connaissez peut-être Puisque c'est lui qui a réalisé le documentaire Farang Qui est disponible sur ma chaîne, je vous remets le lien Donc voilà, j'espère que le concept vous intéresse Après moi c'est des conseils que je peux vous donner par rapport à mon expérience Et à ce que je peux voir Maintenant il est évident que si jamais Les conseils que je vous donne ne vous semblent pas hyper pertinents Ou votre entraîneur n'est pas forcément d'accord avec moi Et bien votre entraîneur c'est votre entraîneur Et c'est lui qui vous connaît, c'est lui qui vous corrige Et c'est lui qui vous coach au quotidien Et du coup il est absolument normal que dans ce cas là Vous écoutiez votre entraîneur plutôt que moi Qui est pris trois minutes pour regarder juste un round Et ça fait pas de moi un coach capable de vous corriger Forcément de manière pertinente Donc chacun son rôle Moi je fais ça parce que voilà Je pense que c'est une idée qui peut être sympa De partager un petit peu ça Mais il n'y a pas de soucis On a le droit de ne pas être d'accord avec ce que je vous dis Donc voilà les amis Écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos Et je vous mets tout de suite maintenant la vidéo de l'entraînement d'un an En fait tout de suite dans le travail intensif Là ce qui se passe c'est que tu commences directement à envoyer des coups Il n'y a pas de thème dans ton travail de sac C'est à dire qu'il n'y a pas de Je me mets un enchaînement 3-4 coups que je vais répéter Tu n'es plus dans un travail libre Pourquoi pas Mais c'est un exercice qui est plus difficile Parce qu'il faut du coup savoir varier Et en général je conseille plutôt aux débutants De bien prendre leur temps, de savoir ce qu'ils vont faire Et de travailler plutôt un thème Que du travail libre comme ça Où il faut savoir varier ses combinaisons Pour que ça soit vraiment efficace Donc là tu as mis beaucoup de coups Avant de poser un peu tes appuis Avant de reposer ta box Ok alors là sur le middle la garde Tu descends un petit peu ta garde Là il y a vraiment le travail de garde A repositionner un petit peu Beau crochet, là les crochets ils sont pas mal Beau crochet du gauche là ça percute pas mal Franchement c'est plutôt sympa Là voilà Je faisais le travail de garde à vérifier Et là aussi tu vois ta vrille T'es bien là sur ta vrille Et hop tout de suite tu redescends trop tôt en fait de ta vrille Et tu termines là sur le talon quasiment Ça c'est à éviter Il faut essayer de rester vraiment sur la vrille Jusqu'à la fin du coup de pied Essaye de taper un peu plus haut Là tu tapes vraiment au niveau de ton plexus Et ça te tape au niveau de ton visage Tu vois que ça me manque de ta taille Donc tape un peu plus haut dans le sac Là voilà Sur ton middle on y revient un petit peu Tu vois là t'es sur la pointe du pied Mais quasiment sur le côté du pied Il faudrait vraiment essayer de rester sur la pointe du pied Pour bien vriller Là tu vois tu dévrilles Ton pied bouge pas Tu voudrais le doubler Tu serais gêné Donc vraiment Oh le coup de pied Coup de coude retourné Magnifique Donc elle est toujours pareil Là le crochet du gauche Vraiment sympa Je trouve que ça percute bien Je pense que c'est un avantage à travailler Qui peut te servir en sparing Le crochet au corps Il est vraiment sympa La garde Tu vois ta garde Elle est un peu basse Tu devrais essayer de doubler un petit peu Travailler tes middle en doublant Et puis là tu devrais mettre aussi un petit peu de blocage Tu vois Alterner un petit peu Faire des phases où t'es un petit peu plus en retrait Tu bloques un petit peu Avant de revenir vers le sac Repositionner un peu ta garde Ah bah tu commences à faire le blocage Mais Ouais je pense que ça manque un peu de blocage Et là de jambes avant On voit pas de jambes avant du tout T'as quasiment pas envoyé de jambes avant Tu travailles que ta jambe arrière et ton anglaise Il faut varier un petit peu Travailler les jambes avant Il faut en envoyer Qu'il y a limite plus que des jambes arrière Parce que C'est ce qu'il y a de plus dur Donc c'est ça qu'on veut travailler Donc Donc ouais il y a ça Alors le front kick là Depuis le début je te vois faire ça T'as tendance à A refaire une reprise d'appui Comme un switch Un switch comme si t'allais envoyer Une jambe avant en middle Pour envoyer ton front kick Mais ton front kick en fait Ta jambe avant il part direct Il part de là où il est Entre guillemets Et pareil pour ta jambe arrière Donc là ça c'est un petit peu Un petit peu étonnant Je te remettrai le lien Pour le travail de front kick Que je conseille Donc Ah voilà Une petite jambe avant Ça fait plaisir Et en plus elle est pas mal Donc Pas de sujet Tu devrais en envoyer vraiment Beaucoup beaucoup plus Quand tu travailles ton stack Toujours pareil sur le front kick La garde tu vois Ça manque un peu de garde Sur le middle Donc Non c'est C'est pas mal Tu regardes quoi là ? Il se regarde dans le miroir Le mec Je suis beau gosse Tout va bien Pourquoi pas ? Donc là c'est bien Le travail d'anglaise Franchement C'est une anglaise qui parcule bien Les crochets sont vraiment super bien Ta garde Regarde Donc la garde c'est quelque chose Mais ensuite là tu vris bien T'es bien sur l'avant Et puis là c'est hop Comme ce que je montrais tout à l'heure Tu t'écrases tout de suite Donc là ça t'empêche De bien terminer ton mouvement Et éventuellement de doubler Ça c'est vraiment dommage Je te conseille d'essayer de rester vraiment Sur l'avant Sur la pointe du pied Jusqu'à la fin Jusqu'à que ta jambe arrière Retouche le sol Et ça vraiment Ça sera plus efficace Donc là c'est dans le round Dans le round que je vois C'est un peu les deux trucs C'est ta garde Il y a tendance à descendre Sur les middles Et le fait que tu t'écrases Un petit peu Dans ta gestuelle Au moment où l'impact L'impact te touche Là je pense que ça mériterait De décaler un peu plus C'est à dire que ta jambe d'appui Devrait être un peu plus Sur la droite Sur ta droite Pour donner de l'espace A ta jambe avant Et à ta hanche de travailler Là je trouvais que ta prise d'appui T'es peut être un tout petit peu devant Au niveau du sac Donc voilà Bon écoutez les amis Je m'arrête là Pour le round d'Adam J'espère que ça vous a intéressé Que ça vous a plu N'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos Et puis on continue un peu ce format Si ça vous intéresse Si ça vous plaît Allez à plus tout le monde C'est parti pour la vraie Averse Le TSR est là J'évite les grandes Des petites radios Sous-titrage Société Radio-Canada